... J'ai voulu venir ici à Bordeaux pour communier avec les ressortissants sénégalais de Bordeaux, communier avec les ressortissants de ma collectivité locale, les ressortissants du Fouladou. Je les ai rencontrés hier, nous avons beaucoup échangé, nous avons passé en revue beaucoup de questions relatives à notre collectivité locale et nous nous sommes montrés aussi très disponibles envers eux pour améliorer ce contexte, ce partenariat. Par le passé, ils avaient fait des activités de développement dans la région et aujourd'hui, je les incite à continuer à collaborer avec nous parce qu'il y a une nouvelle équipe, un nouvel esprit et un nouveau dynamisme à Kolda. Les ambitions pour votre collectivité locale ? Nos ambitions sont grandes, nous voulons que Kolda soit une ville phare du Sénégal en tant que capitale régionale, en tant que région frontalière avec trois pays, de l'Afrique, de l'Ouest évidemment, et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités en termes de brassage, en termes de commerce, il y a une diversité culturelle, comme c'est un pays, c'est une région, j'allais dire, du sud, et donc il y a beaucoup de diversité culturelle, c'est le brassage important, donc du point de vue culturel, on a beaucoup de choses à montrer au reste du Sénégal et sur le plan économique, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. On s'est rendu compte que les Sénégalais de Paris ou des grandes capitales européennes parlent au nom de la diaspora sénégalaise, qu'en province aussi, il y a des compétences. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que dans la politique gouvernementale, la province ou les provinces doivent être aussi au cœur des politiques nationales liées à la diaspora ? Merci, c'est ce qu'a compris le président de la République, son excellence Macky Sall, en m'envoyant ici à Bordeaux pour rencontrer la diaspora sénégalaise, surtout discuter avec nos camarades de l'APR, rencontrer également la diaspora coldoise. C'est ce qui justifie notre mission, nous sommes persuadés que tout n'est pas dans la capitale. Il y a effectivement des compétences, il y a des partenariats à développer, il y a une coopération à approfondir ici dans des provinces comme Bordeaux. Bordeaux est aussi célèbre chez nous à cause de ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont fait dans notre région, parce qu'il y avait une coopération timide certes, mais qui a fait de grands résultats entre Bordeaux et Kolda. Comment va l'agriculture au Sénégal ? L'agriculture, ça va, nous sommes en train de faire des efforts importants. Vous savez, récemment, le président a été décerné par l'AFAO parce que le Sénégal a atteint l'OMD1 relatif à la diminution de la faim et de la malnutrition dans notre pays. Et donc le Sénégal a été primé par l'AFAO et un prix a été décerné au président de la République. Et c'est pour vous dire que les résultats agricoles sont plus que prometteurs et sont encourageants. Le Sénégal est en train de révolutionner son agriculture en la dotant d'équipements, de pointes comme des tracteurs. Et donc aujourd'hui, le paysan sénégalais bientôt n'aura plus à envier aux paysans européens. Merci. Merci beaucoup.